Hey ! Salut à tous ! Ici Nunu, on se retrouve pour un coin de neuf pour l'année track que s'est-il passé du 16 mars au 14 avril. Excusez-moi de ne pas l'avoir fait toutes les semaines, mais on va se rattraper. Allez, c'est parti ! On commence donc avec les schools en play-off des RBRS. C'est une compétition qui nous paraît assez intéressante dans le sens où ça permet de jauger un petit peu nos équipes. Malheureusement, l'échec de la Yellow et de la Ultimate sur les RLRS n'enchantait pas vraiment la section Rocket League, mais les schools ont défendu notre honneur en RBRS. Et on peut leur dire GG, franchement GG, c'est une équipe. Voilà, à savoir que le programme Netra School, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, c'est un programme où on fait découvrir l'e-sport à des joueurs intéressés. Le fait de les voir la première année de la mise en place de la school sur Rocket League, les voir en qualification de play-off sur les RBRS, sur leur première compétition suivie, c'est quelque chose qui nous enchante et qui participe à la réussite du programme Netra School, qui s'étendra certainement sur d'autres sections au fur et à mesure des mois de cette année. Retour au Meltdown pour nos joueurs Airstone, Testing Game et Nathan qui reprennent des tops, tout simplement quelques top 1 par-ci par-là. Et on est très fiers d'eux, donc bon GG à vous, Testing et Nathan, pour vos top 1 au Meltdown de Grenoble. Continuez ainsi, c'est super sympa. Et si on parle de Airstone et de Testing Game et de Nathan, on va forcément parler d'un autre de nos joueurs, Orki, qui a fait pas mal de choses ces temps-ci, notamment la qualification pour la phase finale de l'Unfailing League. Donc on est très 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 content pour lui, on est très très fiers de lui. Bien entendu, GG Orki, et c'est pas fini. Hier, il nous a encore épaté avec un bon petit show match contre Chissi de Team Mate Gaming et qu'il a remporté 2-0. Donc à savoir que c'était un BO3 de BO de spécialiste. Donc 2-0, 2-1, voilà pour notre Orki. GG, à toi, continue ainsi, tu nous impressionnes de semaine en semaine, mon grand. On va parler de performance encore, parce qu'on y est encore, voilà. Donc, Stouff et Nairod qui ont été au Barrière eSport Tournament ce samedi dernier. Et on est extrêmement fiers de leur parcours. Nairod qui a réussi à passer les poules de manière... Avec 2 victoires, 1 défaite, me semble-t-il. Et voilà, on est très content pour lui, parce que c'est un jeune joueur qui a du potentiel. Donc il a passé les poules, malheureusement, il a échoué en 16e de finale, donc ce qui est un peu dommage. Mais c'est un grand bravo pour Nairod. Et encore plus, un grand bravo pour Stouff, qui lui s'est glissé jusqu'en quart de finale. Donc il a fini top 8, malheureusement. Il a rencontré MNC de suprématie, ce qui est un petit peu... Bon, ben, ça arrive, voilà. Et le match, c'est quand même... Genre, il avait fait un match nul contre lui en poule. Et bon, malheureusement, il a perdu en huitième... En quart, pardon, contre lui. Donc top 8 pour Stouff. Pour sa première LAN, pour un événement de cette ampleur, la Netra est très, très, très fière de ses deux joueurs. Très, très fière de sa section FIFA, qui se mettait un petit peu sur le côté depuis l'Orange Ligue 1. C'est vrai que c'est un petit peu difficile côté FIFA de performer à un stade semi-professionnel amateur parce que tout est centré sur le fut de champions, etc. Et là, on va dire, un event de cette ampleur-là, faire ce genre de top, on est très content pour nos joueurs. On est très fiers d'eux. Et encore une fois, félicitations tout simplement. Bravo à vous. Toujours côté FIFA, la Zangre présentera la Netra sur les prochaines compétitions. Ils sont à quelques petits tournois amicaux en ce moment. Ils se débrouillent pas mal de ce côté-là. Donc, on est très content de la Zangre. D'ailleurs, une vidéo de présentation va arriver sur la chaîne très prochainement. Donc, restez à l'affût de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre la petite cloche. Ça nous fait plaisir. Ensuite, nos créations de notre Instagram. Notre Instagram dont le lien est en description vient d'être lancé officiellement. Donc, voilà. La Netra est très fière de vous présenter son Instagram histoire de suivre tout simplement sur tous les parcours de nos joueurs en LAN. Quelques photos d'ailleurs de nos joueurs ont filtré pendant leur barrière eSport Tournament. Je remercie d'ailleurs Nayrod et Chouf pour nous avoir fournis en photo tout simplement. Et à ceux qui les ont prises bien entendu. Clin d'œil à Agabox, notamment un de nos anciens joueurs qui a pris une petite photo sympathique. Voilà, notre Instagram a été créé. Donc, vous pourrez nous suivre au-dessus. Le lien est en description tout simplement. Et bien évidemment, on vous y attend nombreux dessus. Bruxelles Challenge est arrivé de zen côté versus fighting. Donc, le Bruxelles Challenge a eu lieu début avril. Donc, le 7 avril. Malheureusement, les résultats n'ont pas été ceux escomptés, ceux espérés par la structure, par le conseil d'administration. On espère vraiment que Tzine et notre nouveau joueur zen qui vient d'arriver vont pouvoir faire des choses intéressantes. Ils vont pouvoir ne pas se laisser aller avec ce genre de résultats. Il faut se remotiver. Il faut y aller. Il faut réagir. Tout simplement, on ne panique pas. On croit en vous. Voilà, tout simplement, on croit en vous. Vous allez y arriver, tout simplement. Et tout simplement, en parlant de ça, le 27 avril, zen participera à un tournoi smash à la salty arena de Lille. Petit tournoi smash tranquillou qui y représentera donc Netra là-bas. On l'encourage bien fort. Allez, zen, tu peux y arriver. Cette terre de reversus doit t'appartenir. On fait un petit coucou à nos partenaires Grenoble Gaming qui avaient proposé le projet de Gamertech ce samedi 13 avril à la mairie de Grenoble. Le projet est passé à la première phase. On est très, très content pour eux. On les remercie énormément. Et on remercie aussi Testing Game, le chargé de partenariat avec Grenoble qui a aussi assuré pas mal de ce côté d'après les échos que j'ai eues. Donc, un énorme merci à nos collaborateurs. Un énorme merci à nos partenaires. Et n'hésitez pas tout simplement à les suivre. Tous les réseaux sont en description de la vidéo. Voilà, voilà. Donc, sur ce, c'était l'actualité. Donc, deuxième mi-mars, fin mars, mi-avril. On se retrouve très certainement la semaine prochaine pour vous débrief la Gamer Assembly ou dans deux semaines pour vous débrief la Gamer Assembly et la Solty Arena. Voilà, on encourage bien entendu tous nos joueurs à la Gamer Assembly, surtout notre section Rocket League qui va être massivement présente, la line-up Ultimate, la line-up Yellow. On compte vraiment sur vous ramener la coupe à la maison. Allez, allez, allez. Tout simplement, je vous fais l'énorme bisou. On se dit à la prochaine. Allez, matane !